hello j'espère que vous allez bien nouvelle random review sur batman strip 1943 1944 donc je suis un grand amateur de strip j'aime beaucoup ce type de format que ça soit peanuts que ce soit cabine ops que ça soit spiderman strip ou batman strip il ya plein de strips qui existent qui est pour moi que je trouve très très plaisant qui sont voilà c'est un exercice à la fois difficile parce que en très peu de très peu de cases il faut faire passer l'histoire le message et bon ça donne des choses qui sont très intéressantes et donc du coup dans ce premier volume publié par urban comics on retrouve en plus du batman dessiné par bob ken ken qui est le co créateur de batman même si longtemps il a été considéré comme la seule personne à avoir travaillé dessus et il dessine dessine l'ensemble que plutôt rare pour le coup en plus cette couverture très iconique faut dire ce qui est voilà avec ce batman et robin voilà donc c'est alors de quoi ça paraît alors on a en plus toute une partie éditoriale très très documentée sur l'histoire de la bande dessinée pourquoi les comics trip etc qu'est ce qui s'est passé les premiers essais plus des informations sur les histoires parce qu'il ya six chapitres dans ce je me semble six chapitres dans ce dans ce dans ce comics pour ça fait combien de pages ça fait un peu moins de 180 pages et ça ce chapitre 1 introduction voilà donc on a quelques planches à se présente comme ça et très simplement sur la première que je ne dis pas de bêtises voilà donc on voit bruce wayne qui forme le duo batman et robin on a les premières pages elles sont très marrantes parce que on restitue vraiment très peu de choses qui est batman qui robin à cette époque attention on est très loin très loin de l'image qu'on peut se faire actuellement du batman voilà voilà c'est ça reste ça reste quelque chose qui est bien ancré dans les années 40 qui ressemble un petit peu au niveau du ton à la série des années 60 voilà c'est un peu dans le même esprit c'est gentil et c'est c'est plutôt pas mal donc il ya six chapitres premier chapitre on a trop du batman on a tapé alfred la bat cave les alliés avec le commissaire gordon un certain de deux choses les histoires sont des petites histoires policières qui vous attendez pas à des des grosses histoires policières mais ça reste plaisant c'est bien dessiné c'est un exercice de style qui est vraiment intéressant la première histoire où effectivement un évadé un prisonnier s'évade et donc batman et robin décide de le retrouver mais également sur les traces de cet évadé un détective privé qui va peut-être damer le pion à batman et robin sait-on jamais non c'est vraiment plutôt tout bien fait on a quand même l'apparition au quatrième volume d'un personnage très connu je vais vous montrer bien sûr il s'agit joker et oui joker qui est apparu très très tôt dans la chronologie batman et qu'on retrouve voilà dans cette histoire c'est le seul super vilain on retrouve dans cet album mais quel super vilain voilà et pour le coup c'est vraiment marrant de voir déjà qu'à l'époque il y avait une certaine folie dans le joker une folie qui n'était pas aussi meurtrière qu'on peut le retrouver à maintenant je vous ai parlé de Gotham central il ya peu de temps où effectivement le joker était au niveau de folie complètement incroyable là on n'est pas à ce niveau là ça reste ça reste quelque chose qui était publié dans les journaux dans les années 40 voilà avec tout ce que ça peut inclure un il n'empêche il n'empêche qu'il ya quand même un mort dans ce dans ces épisodes je ne dirais pas qui mais quelqu'un meurt c'est quoi c'était c'est arrivé donc le moment c'est donc des histoires qui sont menées toujours en duo batman et robin c'est ça reste quelque chose de très sympathique une bonne petite expérience je sais qu'il ya un volume 2 qui est sorti ça ça coûte 23 euros il me semble 184 pages pour 23 euros donc c'est des strips c'est un tout petit peu plus grand que les strips normaux c'est branché la qualité il a faut dire ce qui est moi j'ai pas beaucoup d'albums d'urban mais celui ci est de bonne facture on est sur du papier un peu épais on est sur le noir et blanc ensemble plus un éditorial si ça vous intéresse n'hésitez pas à acheter un coup d'oeil voilà en étant prévenu vous attendez pas du joker war et dans ces épisodes c'est plutôt ça serait plutôt du du batman des années 60 sans tout le côté flashy et boum 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 baf on peut retrouver mais ça reste ça reste plaisant et rien pour cette couverture ça ça fait c'est très c'est vraiment pas mal et puis Bob Kane n'a pas dessiné tant d'épisodes que ça donc c'est à la fois l'histoire du batman de la bande du comics de sa diffusion et puis des histoires qui sont quand même bien lisibles même aujourd'hui alors elles sont peut-être un peu surannées mais c'est principe on va pas voilà c'est sorti à en 1943 il a 78 ans même plus que ça que je crois n'hésitez pas comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé dislikez cette courte review et à me faire des commentaires surtout des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu pas lu si ça vous tente si vous êtes hermétique à ce type d'ouvrage et vous pouvez même vous abonner sur ma chaîne c'est gratuit ça coûte rien et ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis ciao d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501